Bonjour les enfants, nous allons faire la lecture de Une histoire à quatre voix d'Anthony Brown, d'accord ? Donc là vous avez la première page et là c'est la quatrième de couverture avec le résumé Je vais vous le lire J'ai écrit son nom, je me suis installée sur un banc J'étais impressionnée, j'étais vraiment heureuse Ce pourrait naître que le récit à quatre voix d'une promenade au parc mais la plume et le trait d'Anthony Brown ont transformé cette histoire simple en un fascinant exercice de style Alors c'est parti Page 3 Première voix C'était l'heure d'emmener Victoria, notre labrador de pure race et Charles, notre fils, faire leur promenade matinale Nous entrâmes dans le parc et je libérais Victoria de sa laisse quand brusquement un vulgaire bâtard surgit et commença à l'importuner Je le chassais mais le misérable Cornuio se mit à poursuivre Victoria à travers tout le parc Je lui ordonnais de partir mais la sale bête m'ignora complètement Assieds-toi, dis-je à Charles Je réfléchissais au menu du déjeuner J'avais un joli reste de poulet Je pouvais le servir agrémenté d'une salade ou bien décongeler l'un de mes délicieux potages Lorsque je remarquais tout d'un coup que Charles avait disparu Mon Dieu ! Où était-il passé ? Tant d'horribles individus rôdent dans le parc de nos jours J'ai crié son nom pendant une éternité Puis je l'ai vu en pleine conversation avec une fillette qui avait très mauvais genre Charles, viens ici immédiatement, ai-je dit Et viens ici, je te prie Victoria Nous sommes rentrés à la maison en silence Deuxième voie J'avais besoin de prendre l'air Alors moi et Réglisse, on a emmené le chien au parc Il adore le parc J'aimerais bien avoir la moitié de son énergie Je me suis installée sur un banc et j'ai consulté les offres d'emploi Je sais que c'est une perte de temps mais on a tous besoin d'un petit fond d'espoir, non ? Puis ce fut l'heure de rentrer Réglisse m'a bien remonté le moral On a bavardé gaiement tout le long du chemin Troisième voie J'étais une fois de plus tout seul dans ma chambre Je m'ennuyais, comme d'habitude Puis maman a dit que c'était l'heure de notre promenade Il y avait dans le parc un chien très gentil Et Victoria s'amusait beaucoup Elle avait de la chance, elle Ça te dirait de venir faire du toboggan ? Demanda une voix C'était une fille, malheureusement Mais j'y suis quand même allée Elle était géniale au toboggan Elle allait vraiment vite J'étais impressionnée Les deux chiens faisaient la course comme deux vieux amis La fille a ôté son manteau pour jouer à se balancer Alors j'ai fait la même chose Je grimpe bien aux arbres Et je lui ai montré comment s'y prendre Elle m'a dit qu'elle s'appelait Réglisse Drôle de nom, je sais Mais elle est vraiment sympa Puis maman nous a surpris en train de parler Et j'ai dû rentrer à la maison Peut-être que Réglisse sera là la prochaine fois ? Quatrième voix Papa n'avait vraiment pas le moral Alors j'ai été contente qu'il propose d'emmener Albert au parc Albert est toujours extrêmement impatient qu'on le détache Il est allé droit vers une magnifique chienne et il a reniflé son derrière Il fait toujours ça Bien sûr elle s'en fichait la chienne Mais sa maîtresse était hyper fâchée La pauvre pomme J'ai finalement parlé à un garçon sur un banc J'ai d'abord cru que c'était une mauviète mais en fait non On a joué à la bascule et il n'était pas très bavard Mais ensuite il est devenu plus cool On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain Puis on a tous joué dans le kiosque et j'étais vraiment heureuse Charlie a que une fleur et me l'a donné Puis sa maman l'a appelée et il a dû partir Il avait l'air triste En arrivant à la maison j'ai mis la fleur dans un peu d'eau et j'ai préparé une tasse de thé pour papa Fin du livre les enfants J'espère que vous avez aimé Sous-titrage Société Radio-Canada